Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode toujours sans dormir en compagnie de Ganesha, la seule fidèle, les autres ils sont soit malades, soit en vacances, soit voilà, toujours plein de choses à faire. Salut Ganesha ! Hop, je m'en mets dans le bon sens, donc je suis monté juste pour vous montrer la petite vue d'ensemble, comme vendredi dernier. Ah bah tiens, maintenant il y a deux villageois en haut, bah tiens ils sont vraiment nuls. Alors on ne sait pas pourquoi ils montent là, mais ils montent. Voilà, on a pourtant supprimé tout ce qui devait les attirer, mais ils continuent à monter. Normalement c'est des animaux qui vont toujours en hauteur, visiblement il y a des villageois ici qui vont aussi tout le temps en hauteur. Bon, on a décidé d'ignorer ce problème, ce qui est de mieux pour notre santé mentale. Alors, on est parti ce lundi, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était déjà, oulala, vendredi dernier, déjà deux jours vous avez tout oublié, que j'avais le dilemme, et vous m'avez beaucoup aidé en commentaire, du fameux four à pain. Voilà, le fameux four à pain, et bien on va le faire avec votre idée. Donc l'idée principale, paf, c'était de faire déjà un four normal. Mais je pense qu'on va pousser le vis un petit peu plus, parce que rien ne l'empêche maintenant qu'ils ont découvert le feu, qu'ils apprennent à cuire un petit peu mieux leur nourriture. Et comment on cuit un peu mieux la nourriture ? Et bien en la faisant fumer. Et je pense qu'à l'âge de pierre, ils devaient savoir faire fumer la nourriture pour la conserver plus longtemps. Donc on va s'autoriser un fumoir, et pour faire un fumoir, il nous faut quatre petites bûches. Je ne suis pas sûr qu'on en ait encore, tiens. À force de faire des maisons. Alors pendant que je cherche mes bûches d'ailleurs, oui, les maisons, vous allez voir, elles ont évolué. Ah ben là, il n'y a plus de bûches là. Les coffres des maisons. Moi aussi, je vais aller former un arbre vite fait. Mais c'est sûr qu'il y a un arbre. Donc, on a fait évoluer les maisons, parce qu'on s'est rendu compte qu'Elf avait fait des trucs super sympas en mode sans mur, mais quasiment intransformable, parce que c'était même pas symétrique. En tout cas, nous, on ne sait pas faire. Et comme il fait partie de ceux en vacances, tant pis pour lui. On a décidé que ces petites maisons, on allait les transformer dans l'autre modèle que celui-là, on sait faire. Par contre, dès qu'il revient de vacances, s'il veut, tiens, j'ai oublié un détail, parce que je faisais des screens en créatif. Et donc là, j'étais encore en créatif, donc je me remets en survie. Parce que si je fais une partie en créatif, ça va pas le faire. Et surtout, je récupérais pas de bois. Donc, je disais, Elf, si tu as envie de refaire ton format de hutte, je te laisse aussi inventer les murs qui vont avec, parce que c'était vraiment pas droit. Et donc, je savais vraiment pas quoi en faire. Donc, Ganesha est en train de farmer pour faire l'autre modèle. Elle en a déjà fait 3 sur 4, donc plus qu'une. Et on débloque la fameuse quête, qui nous débloque beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on a aussi déplacé un petit peu. Il y en avait une ici, mais ça avait tendance à amener tous les villageois en bas. On dirait, vu qu'ils ont tendance à monter, on devrait peut-être le continuer, mais non, c'est tant pis. Donc, on a redisposé un petit peu. On a 4 maisons, de toute façon, il y en aura 9 à la fin. Donc, oui, il faudra peut-être qu'on agrandisse le village. Et donc, il y en a une là, une là, une là, et l'autre au fond là-bas. Voilà. Et donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à notre fumoir. Hop, voilà. Maintenant, je peux faire un fumoir avec 4 bûches. Pique, paf, padaboom, j'ai mon fumoir. En plus, c'est un progrès. Et puis, vous allez voir, il y a un villageois qui va être content. Ça va lui faire un métier. Mon four à pain, je pense que je vais le mettre ici, parce qu'ils n'arrêtent pas de se coincer sur ce parterre, certes esthétique. Mais, ben, pénible pour les villageois, puisque dès qu'il y a des trappes, ces messieurs ne savent plus quoi faire. Ils se blochent dessus, et du coup, ils restent coincés. Il faut les pousser, il faut les aider. Et on a autre chose à faire de nos journées que de s'occuper de ces messieurs. Donc, j'enlève tout ça. Et à la place, on va mettre un petit four à pain. Alors, le petit four à pain, je le verrai bien. Hop, ici, voilà. Là, il y a le petit fumoir. Et on va utiliser de la 1.19. Ben oui, quand même, on n'utilise pas grand-chose de la 1.19 pour l'instant. Donc, on va fabriquer de la boue. Voilà, de la boue, tout simplement. Alors, pour faire de la boue, on s'est renseigné un peu avant. Les filles, elles ont farmé du sable, parce qu'il faut du verre. Et avec le verre, il faudra encore autre chose. Maintenant, il faut que je trouve où Ganesha a rangé le sable. Avec la terre, non. Où a... Là, j'ai l'air d'autre. En haut, dans l'hôtel de ville. Dans l'hôtel de ville, donc pas là où je cherche. Est-ce que ça se chauffe ? Oui, ça se cuit. C'est presque, je crois, d'ailleurs, le principal usage qu'on fait du sable, en général. Je crois que j'en ai mis à cuire, si tu regardes bien. Oui, mais il n'y avait pas de charbon, donc ça ne risquait pas de cuire. Ah, il n'y avait pas de cuire. Je suis passé à autre chose. Ça manquait de combustible pour la cuisson. Eh bien, du coup, le charbon, lui, par contre, c'est en bas. Je t'ai fait une expérience. Les trajets, ça forme la jeunesse, il paraît. Donc, on y retourne. Ah, tiens, attendez. Là, à chaque fois que je passe, je me dis, mais pourquoi ce charbon n'a pas été récolté ? Dans ce petit tunnel qui mène à l'hôtel de ville. Je peux dire que c'est la même chose. Puisque j'ai besoin de charbon, eh bien, on le récolte. Comme ça, c'est fait. Et on n'en parlera plus de ce charbon. Il y aura un joli trou dans le tunnel. Vous ne les aviez pas encore eu, ces onomatopées, là. Allez, 15 charbons, ça devrait suffire pour cuire un petit peu de fer. Il n'en faut pas beaucoup. Mais on n'a que 20 minutes, comme d'habitude. Donc, c'est vrai qu'on essaye d'aller vite. Alors, le sable, il est là. Hop, alors, c'est parti, ça cuit. De la terre, j'en ai, donc ça va être facile à transformer. Il va me falloir une petite source d'eau infinie. Est-ce qu'on a laissé ça par là ? Dans une caoutch. Oui, et puis là aussi. Juste dans les ferves, en fait, on a fait des sources d'eau infinies. Donc, c'est impeccable. Juste à côté. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un qui est devenu bouché ? Parce que ça veut dire qu'avec ce nouveau bloc métier, il y en a un qui peut devenir bouché. Et, ben, on fera qu'on regarde ce qu'il achète, le monsieur. Et ce qu'il vend. Ah, ben si, il y en a un. Il y en a un. Eh, bonjour, monsieur. Ah, vous achetez du poulet cru et du cochon cru. Ça ne nous arrange que moyennement. Parce que c'est un peu des productions qu'on n'a pas. Vous ne voulez pas acheter du mouton, plutôt ? Ce serait mieux. Allez, on va tenter de l'enlever et de lui redonner le métier. On va voir. Même si là, il a fermé, donc il ne va pas vouloir. Est-ce qu'il va y retourner ? Non, là, il est parti. Il est parti au tonneau pour devenir pêcheur. Ben, voilà. Ah, mon Dieu. Ah, il achète de la ficelle et du charbon, lui. Voilà, pour la peine. Alors, moi, ce que je voulais, c'était un petit peu de verre. Hop, pour faire quoi ? Eh bien, pour faire des petites fioles. Alors, ça paraît peut-être bizarre au moment de l'âge de pierre, mais c'est la mécanique Minecraft. On n'a pas trop le choix. L'idée, c'est d'arroser de la terre pour faire de la boue. Et on a supposé que la boue, quand même, il savait faire à l'époque l'âge de pierre. On va déconner. Donc, je me fais trois petites fioles d'eau. Je n'ai besoin que d'une. Et donc, l'idée, c'est tout simplement, vous posez votre bloc de terre, vous mettez une fiole d'eau dessus et bing, vous avez de la gadoue. Et après, vous la récoltez. Et puis, vous refaites ça à chaque fois. Donc, ce n'est pas laborieux du tout. Ce n'est pas pénible du tout. Donc, on ne va pas en faire prendre signe en caméra. Je pense qu'à un moment, ceux qui s'ennuient des Olshadicts, on leur demandera s'ils ont envie de s'amuser à faire de la gadoue. Parce que ça va être relativement long, rien que pour faire un four à part. Punaise, je suis en train de me dire que ça va me prendre un temps fou. Ah non, je raccolte sept à chaque fois, quand même. Ah, ça va. Avec trois, j'ai récupéré sept. Comment, ce n'est pas très logique, ça. Pourquoi ça ne fait pas un nombre ? Oui, c'est étonnant, ça. Ça, c'est étonnant. Alors, attendez, on va refaire l'expérience, quand même, parce que ça m'étonne. Donc, trois petites fioles d'eau. Pic, pic, pic. Un, deux, trois blocs de terre. Oh, mince. Hop. Deux, trois. Voilà. Hop, hop. On va les mettre là. Et donc, quand je les farme... Alors, ça se farme à la main. Là, je n'en ai récupéré qu'une. Ah non, je sais ce qui s'est passé. J'en récupère bien qu'une à chaque fois. Ah, ça y est, je percute. C'est parce que j'ai fait pas toujours dans la gadoue et que ça rapportait quatre bouts en plus. Donc, quatre et trois, sept. Oui, donc, c'est bien une par terre. Ah, ça va être laborieux. Donc, moi, j'en ai déjà dix. Voyons ce qu'on peut faire avec dix. Rien du tout, parce que j'ai oublié un autre détail de ce qu'il faut. Alors, monsieur le fermier, je vais vous capter un peu de votre blé. Et là, après, c'est juste à côté. On fait vraiment de la construction avec les matériaux juste à côté. Ce qui est plutôt mon kiff, en général, dans Minecraft. J'aime pas trop partir dans la logique qu'il faut aller à Péta ou Schnock les oies pour chercher un truc. Il y a quelques trucs qu'on n'a pas trop le choix. Mais j'aime bien m'adapter à l'environnement. Voilà, on peut faire de la terre crue. Avec quoi ? Avec du blé et, hop, je vous montre, une boue, un blé, et hop, on a de la terre crue. Et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la terre crue. Donc, on fait un petit shift. Et comme ça, on va avoir dix terres crues à la place de dix bouts. Hop ! Donc, on fait un torchis, en fait, un mélange de paille et de boue. C'est pour ceux qui ont des notions un peu d'histoire, ça n'a rien de sorcier. Et c'est vieux comme la préhistoire. Et avec la terre crue, on va pouvoir faire des brides de terre crue. Et donc, je vais en avoir huit avec ce que j'ai. Ok. Ce n'est pas beaucoup. Mais est-ce que je peux me faire au moins quatre escaliers ? Impeccable. Et il m'en faudra un peu plus parce qu'il me faut une dalle aussi. Donc, l'idée, qui est un mix de tout ce que vous m'avez mis en commentaire, je vous remercie encore d'ailleurs. Comme quoi, vous voyez les commentaires, j'en tiens compte. Eh bien, c'est d'habiller notre petit four pour faire un petit four à pain comme ça. Je pense que je vais en mettre un là. Poussez-vous les chats. Poussez-vous les lits. Mais non, mais non, pousse-toi le chat. Je veux poser mon escalier. Et là, on va mettre un feu de camp pour faire la petite fumée. Une petite dalle, une autre petite dalle au-dessus, je pense. Ça va le faire bien, ça. Et puis, un petit escalier derrière. Et on aura notre petite forme de four à pain tout simple. Pas trop grand parce que sinon, ce serait vraiment très grand. Donc, je disais, il va m'en falloir un petit peu plus. Hop, donc, on refait notre petite mamie. On récupère de l'eau. Ah oui, accessoirement, il va falloir que je resseme du blé aussi. C'est pas le tout de piquer toutes leurs affaires aux gens. Hop. J'ai pas dû remettre le joueur à zéro pour qu'il fasse aussi vite nuit. J'ai oublié. Hop, voilà. On resseme. Donc, de la terre ici. Voilà. On va faire un autre petit spot, là. On va pouvoir la faire en l'air aussi. Oui, on fait un peu. Hop. Hop. C'est vraiment laborieux à faire. C'est une fiole d'eau à chaque fois. Enfin, qu'il trouve... Alors, ce qui serait génial, ce serait que les distributeurs puissent balancer... Oh, si ça se trouve, ça marche. Qu'un distributeur puisse balancer... Parce qu'ils peuvent balancer une fiole. Donc, si un distributeur balance une fiole d'eau sur de la terre, et qu'on fait un système qui ramène de la terre en automatique, avec un piston ou je sais pas quoi, est-ce qu'on pourrait récolter de la boue plus vite ? Ah. Alors que je cherche, ou que vous cherchez pour me dire en commentaire si ça existe, ce genre de mécanique. Ça me... Ça m'intrigue. Alors, trois bouts de plus. Hop. Ils vont me donner... Pic. C'est où ? Terre cru. Trois tels, ça fera cinq. Ils vont me donner... Six. Donc déjà, il me faut des dalles. Ah, il va me manquer un escalier. Bon. Alors, on va voir si c'est pertinent ou pas. D'abord, on met ici. Alors, pour donner le côté arrondi, j'aurais bien mis un bloc, en fait, là. Allez, mais si je fais un bloc, on verra moins la fumée, je crois. Attention, il y a un Anderman qui promède. Oula. Effectivement, force me. Euh... Allez, il va me falloir un autre escalier. Il va me falloir d'autres bouts. Il va me falloir d'autres bouts. Donc, ne soyons pas radins avec la boue. On peut en faire plein de la boue. Hop. On va essayer d'optimiser en faisant comme ça. Voilà, comme ça, je vois mes trois fioles d'eau. Ça va plus vite. Hop, hop, hop. Ça, c'est pas malin, ce que j'ai fait, parce qu'il y en a eu qui est caché derrière. Hop. On récupère ça, on récupère ça. J'ai eu peur que ce soit avec des blocs de paille qu'il faut faire la terre. Heureusement, c'est avec un blé simple. Parce que sinon, là, ça devenait vraiment la galère. Quand je vois le roi Louis, il a fait... Ah, bah, j'ai placé le blé, dis donc. Il a fait tout un build, je crois, en terre crue. Je ne sais pas s'il l'a fait en créatif, peut-être. Ouais, il l'a peut-être fait en créatif. On va aller chercher le petit blé qui manque, là, parce que je sens que ça va me manquer, cette histoire. Il me semble bien qu'il y en a deux stockées. Avec la tribu des chats. Alors, gna 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 gna. Fleur, la prégraine, c'est pas là. C'est dans quoi ? Ah, il y en a plein, là, dans la rédemption. Hop, et bien, voilà, on prend ça. Il y a quoi d'autre dans la rédemption ? Il y a plein de bouffe. Normal, c'était ce que vous lui aviez demandé. Donc, elle a pris d'avance, parce que, bon, depuis, tu es à combien de mangue à Nécha ? Je ne sais pas, je ne les compte pas. Ah, mais c'est marqué dans statistiques. Tu fais échappe, statistiques, et puis tu peux savoir. Même pas besoin de compter. Ah, par contre, tu dois avoir tes morts avant de lancer la partie en record. Il y en a eu. Oh, neuf, ça va, tu es loin du record de jazz. Il y a de la marge. De... Mince, je vais... Ah, je ne vais plus me rappeler de son pseudo. Ah, je l'ai sur le Google la langue. Ah, ça m'énerve, ça. Jut, ça peut me revenir. Kélian qui est là. Ah, je ne sais plus. Bon, ben, s'il regarde mes vidéos, il va être vexé. Ce n'est pas grave. Il s'en remettra. Hop. Alors, est-ce que je peux faire 4 escaliers de plus ? Et il me reste un bloc. Impeccable. C'est ce que je voulais. Bon, vous êtes gentils, les fioles, là, vous vous mettez ensemble. Ah, mais je n'arrive pas à faire ce que je veux. Tout, tout, voilà. Il faut quand même faire un four à pain en 20 minutes. On a une pipe. Ah, j'ai oublié de faire le feu de camp. Alors, ce que j'aurais bien vu, c'est faire ça. Donc là, on met un feu de camp. Et là, j'aurais bien mis un bloc, en fait. Ça donne un peu le côté arrondi. Ouais, 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 ça va le faire, ça. Et il faut qu'on voit si avec le feu de camp... Alors, feu de camp, est-ce que j'ai gardé ? Non, je n'ai pas gardé de charbon sur moi. Est-ce qu'il en reste au moins un là-dedans ? Hop, voilà. Bâton, bûche, j'ai de quoi me faire un feu de camp. Ah, oui, les chats, on ressort. Vous avez vu ça, hein, comment ils sont obéissants ? Les deux en cœur, là, ils m'ont vu arriver. Pouf, on dirait qu'ils sortaient. Ils se sont dit, ça y est, on ressort. Ah, ben oui, ils ont vu, il y avait des coffres dehors, surtout. Ah, les canailloux. Alors, on met le petit feu de camp, là. C'est pour la fumée. Et si on met un bloc au-dessus, plein, est-ce que la fumée sort quand même ? Eh ben oui, eh ben... Il est bien, mon petit four à pain. Hein ? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, j'hésite entre la dalle ou un escalier, là, pour le coup. Dalle ou escalier. Et est-ce que je remets des escaliers ici pour faire tout le tour ? Est-ce que j'aurais mis deux escaliers à la place du bloc ? J'ai peur que ça fasse trop pyramide, quand même. Là, j'aime... Il y a un petit truc qui me chiffonne. C'est, je pense, la dalle, là. On va l'enlever. On va essayer avec un escalier. On va voir ce que ça donne. Si ça donne un aspect plus... Ouais, j'aurais plutôt vu... Alors, l'inverse. Un escalier derrière et un bloc devant. C'est peut-être ça qui va être mieux. On va faire comme ça. On va essayer. Demain, mon bloc top. Hop ! Hop ! Le bloc sur le fumoir. Voilà, pour donner un peu l'impression d'épaisseur. Et ici, soit une dalle, soit un escalier. Déjà, la forme est plus logique par rapport à un four à pain. C'est juste que ça fait un peu haut, le bloc. Mais, euh... Sinon, je mets pas un... Je mets l'escalier, mais... Et une... Le dilemme. Non, ben, on va laisser comme ça. Je vais attendre vos retours en commentaire. Et puis, on verra. Je trouve que, voilà. En tout cas, on a rajouté un petit four à pain à la ferme. Qui garde donc son petit tronc, sa petite déco, etc. Je crois que j'ai récupéré quelques fleurs au passage. Tiens, d'ailleurs. Donc, on va rajouter un peu de déco florale. Hop. Une petite fleur par-ci. Une petite fleur par-là. Et une petite jaune là-bas. Voilà. On va mettre un peu de lumière aussi. Ah, ben non, y'a pas besoin. Y'a le feu de camp. Donc, ça va éclairer. Je pense assez pour les mobs. Ouais, impeccable. Donc, nickel. Bon, et ben, une ferme level 2, c'est fait. Et ça a débloqué quelque chose, il me semble. J'ai un doute. J'ai débloqué un truc ou pas ? Hum, hum, hum. Et ben si. Deux émeraudes, 900 pépites, 650 nourritures, une ferme, plus 1, up level 2. Alors, plus 1, ça voulait dire que j'avais le droit de faire une ferme de plus, il me semble. Donc, on était à deux fermes. Donc, on pourrait en faire une troisième. Et qu'il y en ait au moins une de level 2. Ben, c'est fait. Et donc, ben, après, on fera tout sur ce format-là. On mettra tout au niveau max à chaque fois, nous. Mais on a bien une custom là-bas, une custom là. Donc, ouais, il faudra qu'on fasse une custom en plus à côté de la caserne. Là où c'était à l'origine. Donc, avec un petit four à pain, ben, facile à reproduire, sauf qu'il faut faire de la boue. Mais bon, on va faire avec. Tiens, d'ailleurs, je vais ranger ce que j'ai utilisé juste dans le coffre à côté de l'hôtel de ville à l'entrée. Un des deux coffres, là. Je vais mettre les fioles. Je vais mettre le blé, la terre. Et la terre qui reste. Voilà. Ça, ça n'a rien à voir. Donc, c'est bon. Hop. Et on va vérifier qu'on a fini notre recherche. Parce que ça veut dire qu'on débloque carottes et patates. Agriculture, c'est bien ça. Donc, est-ce qu'on a deux émeraudes ? Non. Est-ce qu'on a 900 pépites ? Non. Est-ce qu'on a 650 nourritures ? Non. Ok. Bon. Il va donc alors falloir aller chercher tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qu'il nous reste ? 64 plus 29. Alors, c'est là qu'il faut avoir la calculatrice juste à côté. Parce qu'on va commencer à arriver dans des comptes d'apothicaires. C'est un peu l'inconvénient de ma méthode. J'aurais dû faire des mains par stack. Ça aurait été plus simple. Mais bon, j'ai une calculette. C'est un principe de base d'un ordinateur. C'est d'être une calculatrice à l'origine. 64 plus 29, ça fait 93. Donc, j'ai 93 pépites. Et il m'en faut... Pousse-toi le chat. 900. Ok. C'est pas gagné, cette histoire. C'est pas gagné. Il me faut 10 fois ça. Ok. Oups. Juste en passant, vous avez vu que j'ai mis du rouge partout. C'est les quêtes ou recherches qui sont finies. Très bonne suggestion en commentaire de Dawin, si je ne m'abuse. Donc, j'ai gardé du colorant dans ce coffre-là pour à chaque fois marquer que j'ai fini quelque chose. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir mettre agriculture finie avant la fin de l'épisode, qui est maintenant normalement. Mais on va essayer quand même de trouver les pépites en attendant. On va voir si on en a assez, parce que sinon, d'ici demain, on va peut-être aller fermer de la pépite. Et comment on va fermer de la pépite ? Notamment en faisant les quêtes de combat, parce qu'elle rapporte pas mal de pépites. Donc là, j'en ai 64, 64 et 22. Donc, hop. Ça fait 3 fois 64. 3 fois 64. Hop. 192 plus 22. 214. Eh bien, on est loin du compte. On est encore très très loin du compte. Ouh là 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 là. Il me faut vraiment beaucoup. Ça fait combien en stack ? Combien j'ai dit ? 600 ? 900 ? On va peut-être baisser les quantités après. Parce que ça va être chaud là. 900 pépites. C'est ce que je pense. Divisé par 64. Ah oui, ça fait 14 stacks de pépites. 14 stacks de pépites. Ça fait pas mal. Et 650 nourritures, c'est pas mal aussi. Enfin là, c'est en gigot. Donc, poisson cuit, ça rapporte 3. Donc, 650 divisé par 3 déjà. Hop. Ça fait 216 divisé par 64. Ah, il faut quand même 3 stacks et demi de saumon cuit. C'est peut-être pas négligible. On va changer les quantités, je pense. À un moment. Pour que ce soit gérable et acceptable. Parce que là, oui, il nous reste vraiment même pas de quoi faire ces recherches là. Alors, les 3 émeraudes par contre, je les ai. Non, il en fallait que 2 en plus. Hop. Pousse-toi le char. Hop. Donc, 1, 2. Ça, c'est fait. C'est pas les émeraudes en fait qui vont être le plus compliqués. Alors, sinon, il faudrait qu'on se fasse un deal. On échange des émeraudes contre des pépites d'or avec un système de commerce. Mais même dans Rise of Culture, on n'a pas débloqué le commerce. Donc, je peux même pas imaginer un truc comme ça. Donc, là, il nous manque beaucoup de pépites d'or. Donc, on va regarder ce qu'il y a à faire en quête de combat. Parce que de toute façon, il faut que je continue à vous montrer en image encore 2 araignées à tuer. Donc, voilà. Je sens que notre mardi va être combatif. Parce que... Il va falloir aller fermer de la pépite. Et donc, pour fermer de la pépite, on a besoin de ces quêtes là. Tadadam. Puisque ça, ça nous rapporte quand même 200 pépites, 150 pépites et 500 pépites là. Donc, On va pas regretter de les avoir fait. Donc, pleine des sangliers, il faut 32 chaires à zombies. Et là, il en faut 20. On les a déjà. On les a ? Et est-ce qu'on a les 20 qui suivent ? Les terres hurlantes ? Euh, il y a la soisse. Ouais. Bon. De toute façon, ça fait 20 minutes. Donc, vous aurez la surprise demain. Puisque on va regarder ce qu'on a. Et puis, dès demain, on vous montre si on a récupéré assez de pépites. Mais je sens qu'on va aller faire du fight quand même. Parce qu'il faut qu'on augmente notre stock de pépites. En attendant d'être à l'âge du fer, où ce sera un petit peu plus simple. Puisqu'on pourra probablement... Ah non, on pourra pas aller dans le nether tant qu'on n'aura pas les diamants. Donc, euh... Ah oui. Si, parce qu'on peut faire un portail vers le nether sans miner l'obsidienne. Avec des seaux en haute de lave. Donc, si c'est gérable, on pourra sans doute aller dans le nether. Mais comme on a dit, le nether, ce sera si on trouve un village avec un prêtre qui pourra nous expliquer comment ça fonctionne, du coup. Et, euh... Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre ? Qu'il fallait qu'on... Qu'on... Ah oui, qu'on... Ouais, quoi ? Ah oui, non, ça marchera pas ce que je voulais faire. Alors, c'est pas fabriquer un portail, c'est réparer un portail abandonné. Donc, il faut qu'on trouve un portail abandonné, un village avec une église. On aime se compliquer la vie dans cette série, je crois. C'est pas possible. Eh bien, sur ces complications et ces réflexions, je vous laisse à vos commentaires pour nous aider à dépatouiller tout ça. Et je vous dis à demain, si vous voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! À demain ! Sous-titrage ST' 501